Générique 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 M. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. La première partie de notre chronique a été présentée hier, elle a porté sur les constats qui ont été faits par M. le Président de la République, Al-Majid Teboun, lors de son discours prononcé au siège de la centrale syndicale de l'UGTA, en rappel, à l'occasion du 1er mai, la fête du travail et des travailleurs. La deuxième partie de notre chronique d'aujourd'hui va aussi nous présenter la suite des travers d'une gouvernance passée et en constituer un passif lourd, pris en charge dans des conditions très difficiles par le Président de la République. Effectivement, quand on voit tout le mal qui a été fait à notre pays, par la gouvernance de la décennie noire passée, tout un chacun de nous peut naturellement considérer les auteurs de ce massacre comme étant les caïds et les bacharas de la tripartite, qui se sont entendus dans une collusion parfaite pour planter les premiers jalons du démantèlement de l'État algérien et de nos institutions publiques. La gouvernance par la tripartite a mené une politique fondée exclusivement sur la spéculation de l'exploitation de la rente et par des importations de biens et d'équipements inutiles qui ne répondaient pas aux besoins de notre économie. Une réglementation assassine, de nouvelles techniques astucieuses du vol ont été mises en place, favorisant la surfacturation et le transfert illicite de nos devises vers l'étranger. Une gouvernance de la tripartite féodale a planté les germes de la haine et de la confrontation régionale selon un scénario élaboré par des officines étrangères. D'ailleurs, Hassan Krasimi, des informations accablantes ont été divulguées par le président de la République au sujet des complots ourdis contre notre industrie et notre patrie durant la gouvernance de la dernière décennie. Effectivement, certains oligarques ont qualifié honteusement notre industrie de quincaillerie pour pouvoir la brader à leurs amis au dinar symbolique. Une fausse industrie du montage et des kits a fait perdre à l'Algérie 3,5 milliards de dollars. Des marchés non lancés dans une partie des crédits ont été consommés, ont permis à des barons de la tripartite de détourner des milliards de dollars. Tout a été programmé, selon le président de la République, pour désinstrualiser le pays. Durant les années 70, la part de l'industrie dans le PIB était de 18%. Et suite à des actions criminelles, ce taux s'est effondré pour chuter à 3%, installant dans le pays, comme l'a dit monsieur le président de la République, une désertification industrielle qui a poussé la spirale du chômage vers le haut avec un pourcentage à deux chiffres. Tous les indicateurs sont passés au rouge, avec l'effondrement du fonds de réserve en devise du pays, une facture d'importation gonflée à 60 milliards de dollars, provoquant l'effondrement de nos réserves en devise à fin 2019, à 42 milliards de dollars. Tout a été importé, voire même des ordures, de la pierre, selon le président de la République, pour justifier la sortie massive de la devise de faux registres de commerce et des entreprises écrans, dont les propriétaires étaient décédés, ont servi à maquiller un pillage à grande échelle de nos ressources financières. La phase finale de ce complot consistait à céder le pays à des étrangers, au FMI, pour revenir aux dramatiques scénarios d'ajustement structurel, pour mettre le pays sur la voie d'une explosion sociale, d'un processus de balkanisation, de désintégration et de morcellement, comme cela a été fait ailleurs, comme l'a précisé le président de la République, dans le monde arabe, en Afrique. La montée de pouvoirs constitutionnels mafieux a permis de manœuvrer pour que la vacance du pouvoir dure dans le temps, en vue de préparer, d'organiser dans les coulisses, une alternative d'un cinquième mandat de prise illégale du pouvoir. Un complot sordide et diabolique devant mettre le pays sur la voie de l'impasse, où l'effondrement du pays était inévitable. Les accusations du président de la République sont implacables et elles relèvent d'atteintes à la sécurité de l'État algérien. Demain, on compte sur vous, bien sûr, à la même heure, pour la troisième partie de cette chronique portant toujours sur le discours du président de la République et qui fera l'inventaire des principales mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour redresser la situation du pays, la mettre sur la rampe du développement, de la croissance et de la stabilité. À demain. À son casse-mise. Merci.